Bon, vous avez choisi votre livre et votre extrait. Deux bonnes choses de fait. Êtes-vous prêt pour le défi? Hum, je ne pense pas. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Parce que pour bien réussir son défi, il faut... pratiquer! Oui, il y a des règles de base pour bien faire sa lecture à voix haute. Et mes amis Brian et Julien ont accepté de vous en révéler quelques-unes. Pratique un peu. Si tu prends un extrait qui a plein de voix de personnages, mais que tu as de la difficulté à faire des voix de personnages, tu dois pratiquer. Dans quel texte on retrouve beaucoup, beaucoup de personnages qui parlent? Je te montre ça ici. Il y a un petit mot qui est marqué, là. Est-ce que tu vois ce mot-là? Non. Ah oui, théâtre. Théâtre. Tu peux lire du théâtre? Tu peux demander à ton enseignante d'aller te chercher des pièces de théâtre avant et de te pratiquer avec des pièces de théâtre. Dans des pièces de théâtre, là, c'est juste des personnages qui parlent. Oui. Là, c'est intéressant. Tu peux te pratiquer puis faire des voix à des personnages. Tu peux même te costumer. Ça ne dérange pas. Quand tu pratiques. Rendu sur la scène, peut-être que là, on ne va pas te permettre d'avoir une belle robe à paillettes avec un chapeau de sorcière. Le but, c'est de lérer une histoire. Donc, tu peux te pratiquer avec du théâtre au début. Tu peux te pratiquer aussi avec ça ici. C'est quoi cette classe de livres-là? Est-ce que c'est des romans? Non. C'est quoi ça? Des livres. Des livres, oui. Normal. Comment on appelle ça, des livres cartonnés, comme ça? On commence par A, L, B, U, M, Album. Oui! Très bien, des albums. Dans des albums, les élèves, des albums, il faut faire attention. Ça peut être très, très bon. Bien, c'est tout le temps bon, des albums. Mais des albums, par exemple, ici, j'ai Éléphant et Rosy en vedette. Quelqu'un a pris mon ballon! OK? Très intéressant, ce livre-là. Lorsqu'on l'ouvre, par contre, on a des très belles illustrations, hein, de Moe Willems. On a du texte. C'est excellent! C'est très bon pour se pratiquer. Mais si je te le lis, puis que j'ai de la difficulté à faire mes voix de personnages, est-ce que tu vas savoir quand est-ce que je suis l'éléphant, quand est-ce que je suis Rosy, le cochon? Non, pas tout le temps. OK? Mais tu peux te pratiquer avec ça. Ça, c'est excellent. Puis, des voix, des fois, c'est écrit en grande majuscule. Là, tu sais que tu dois crier quand c'est en grande majuscule. Tu peux beaucoup te pratiquer avec des albums. Et dans des albums, tu as beaucoup de personnages. Souvent, vous remarquerez que votre personnage principal, ou le narrateur, ou le personnage qui vit, il est généralement pas dans le même état au début et à la fin. Au début, des fois, par exemple, il va être triste parce qu'il a perdu son ballon, puis là, à la fin, il l'a retrouvé, fait qu'il va être content. Ça aussi, ça va être bon de le retenir, il va être capable de le jouer aussi, puis quand on raconte l'histoire, qu'on voit l'évolution du personnage. Est-ce que ça vous dit quelque chose que vous comprenez ça? Oui. Génial! Donc, aussi, on fait une petite recherche quand on trouve notre histoire, une petite recherche sur l'auteur. C'est qui qui a écrit cette histoire-là? Quel genre d'histoire il écrit d'habitude? Ça va nous donner des indications sur le genre d'histoire qu'il écrit et aussi sur quel genre d'histoire vous avez entre les mains. C'est-à-dire, si c'est une histoire d'horreur, est-ce que je vais lire de la même façon que si c'est une histoire super joyeuse? Non! J'aurai pas le même ton, l'atmosphère de la lecture sera pas la même, vous êtes d'accord? Oui. Ça sera plus sombre. Ça sera plus sombre. On va peut-être être plus parlé lentement, comme ça, se donner une atmosphère de peu d'épouvante. Alors que si c'est une histoire super joyeuse, ben, hop, on va avoir l'attitude joyeuse. Exact! Oui, mademoiselle? Tu sais, et souvent, on va faire plus de suspense. Exactement. Mais ça, c'est vous, on peut choisir aussi de donner ces indications-là aussi. On va se donner un exemple, par exemple. Un exemple, par exemple, oui. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple, OK? On va l'essayer. Admettons qu'on se dit que c'est une histoire joyeuse? Oui. Super cool? Oui. Vraiment le fun? OK. On va se mettre un sourire. Voilà, c'est de dire, OK, là, c'est super le fun, c'est une histoire joyeuse. Bariba, corbeau et castor s'avance dans les bois, puis s'enfonce dans la vase des marécages. Ils marchent pendant des jours et des jours. Des rideaux de grêle ralentissent leur allure. Le vent du nord leur fait courber la tête, et le froid leur brûle les yeux. Enfin, un matin, Bariba repère d'immenses empreintes gravées dans la glace. C'est joyeux, ça, hein? OK. Ceci, là, c'est une histoire d'épouvante. Là, c'est une histoire un peu épeurante. Oui, mademoiselle? Peut-être un peu plus lent et parfait. Plus lent? Parfois, il y aura des arrêts, puis après, un bruit vraiment... Exact. Donc, on va travailler à changer le rythme un petit peu de la façon dont on raconte notre histoire, le rythme de nos phrases. On va parler peut-être un petit peu plus lentement, puis même des fois, la question de volume. Une histoire joyeuse, on est porté à parler plus fort parce que, ouah, on est de bonne humeur! Alors qu'une histoire sombre, on va peut-être même chuchoter des passages de lecture. On l'essaye-tu comme ça? Oui! Un petit peu épeurant? Vous êtes prêts? Oui, oui! Je suis prêt? Oui! OK. Le truc, avant de commencer... Je respire. Je me concentre, je me plonge dans mon histoire, puis dans l'atmosphère. Ah oui, là, c'est vrai. Bariba, corbeau et castor s'avancent dans les bois, puis s'enfoncent dans la vase des marécages. Ils marchent pendant des jours et des jours. Des rideaux de grêle ralentissent leur allure. Le vent du nord leur fait courber la tête, et le froid leur brûle les yeux. Enfin, un matin, Bariba repère d'immenses empreintes gravées dans la classe. Oui, vous pouvez m'applaudir, quand même. Merci. Est-ce qu'on a bien vu la différence? Oui. Puis ça, souvent, c'est... En lisant l'histoire au complet ou au note extrait, on peut comprendre... Ah! Où est-ce que ça se passe? Le lieu où notre histoire se passe. Comme là, vous voyez, au début, je trouvais que ça ne marchait pas vraiment. Est-ce que vous avez remarqué au début, quand j'étais très joyeux dans mon histoire? On parlait qu'ils marchaient dans les bois, puis ils ont marché longtemps. Ils sont enfoncés dans les marécages. La tête, les yeux leur brûlent. Puis là, je suis super content. C'était bizarre un peu, hein? En lisant mon petit go, je comprends. Ah, bien là, ça fait des jours qu'ils marchent dans les bois. Bien comprendre notre histoire, le sens des phrases. Des rideaux de grêle ralentissent leur allure. C'est quand même intense. En lisant, je peux me dire... Ah! Ça, c'est vraiment spécial. Je vais mettre une petite intonation différente. Au lieu d'être joyeux, bien, on va aller dans quelque chose de plus difficile. Il marche depuis des jours. Je peux m'imaginer en train de marcher depuis des jours. Il marche pendant des jours et des jours. C'est épuisant. On peut travailler avec la respiration aussi. Bien comprendre l'atmosphère, comprendre ce qu'on a à lire, ça nous aide. Sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Oups! Je pense qu'on a oublié de vous parler de deux choses importantes. La ponctuation et conjonction. Nous avons le point, la virgule, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Bon. Le point sert à fermer le sens d'une idée. C'est-à-dire, la phrase est terminée. On passe à un autre sujet. Comme par exemple, Bonjour, je m'appelle Milva. C'est terminé. Je m'appelle Milva. Il n'y a rien à ajouter sur le fait que je m'appelle Milva. Donc, on ferme le sens à la fin. La virgule, contraire au point, garde le sens ouvert parce qu'on a d'autres informations à donner qui restent dans le même groupe d'idées. Comme par exemple, Hier, j'ai mangé des bananes, des pommes et des kiwis. Vous avez entendu? J'ai mangé des pommes, des bananes et des kiwis. Parce que là, c'est la fin de ma phrase. Donc, le sens redescend. Le point d'exclamation. Bien, on s'exclame parce qu'on vit une émotion. Donc, quand vous voyez qu'à la fin d'une phrase, il y a un point d'exclamation, il faut vous questionner sur l'émotion qu'on veut faire jaillir de cette phrase-là. Par exemple, j'ai peur, point d'exclamation. C'est que la peur, elle est grande. Donc, on doit entendre la peur dans votre ton. Ah! J'ai peur! Vous ne vous exagérez jamais assez. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un point d'exclamation. Et le point d'interrogation, c'est quand on pose une question. Et quand on pose une question, contrairement au point, on veut garder la porte ouverte. On veut que la réponse rentre dans notre petite maison. Par exemple, Bonjour! Comment ça va? Donc, ça laisse le sens ouvert pour que l'autre nous réponde et ferme ensuite le sens. Je vais bien! Et il répond avec un point à la fin. Donc, on garde le sens ouvert, la voix reste ouverte à la fin d'une question. Donc, si vous intégrez ça dans votre texte, bien déjà, le sens va être beaucoup plus clair. C'était la ponctuation. Et, en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Est-ce que c'était mieux? Il y a des mots dans des textes qu'on appelle les conjonctions. Ce sont des tout petits mots qui servent à lier des idées et recapter l'attention dans le récit. Comme un petit trampoline sur lequel vous pouvez rebondir. Ces mots sont les suivants. Mais, où, et, donc, car, ni, or? Mais, où est donc, car, ni, or? L'attention, car, ni, or? Pas, car, ni, or? Bien, 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 bien. Merci.